Vous écoutez le débrief, issu de l'émission spéciale S602 dédiée au Canon EOS R8, diffusée le 23 mai 2023. Nous sommes toujours avec Jackie Carré de Canon France et avec le photographe et réalisateur J.C. Pierry pour parler du nouveau boîtier Canon EOS R8. Messieurs, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission ? Première question pour toi J.C. Si tu devais nous résumer en quelques phrases ton expérience avec l'EOS R8, tu dirais quoi ? Alors comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que déjà le côté plein format, et je pense que Jackie ne dira pas le contraire, c'est la partie la plus importante sur ce boîtier parce qu'on rentre vraiment dans un boîtier qui peut, à mon sens, être aussi un boîtier professionnel. Réellement, ça dépend un peu comment on va l'utiliser derrière, mais entre le plein format, pour moi la vidéo, la 4K60 et même la rafale 40 images par seconde, selon ce qu'on veut faire, si on fait du sport extrême ou des animaliers comme je fais aussi, c'est un combo vraiment parfait. Et donc c'est le boîtier idéal pour les gens qui veulent vraiment se lancer pour aller un peu plus loin et rentrer dans le monde professionnel, et voir même un boîtier professionnel pour ceux qui le sont déjà, que ce soit même peut-être en boîtier principal, selon leurs moyens, j'ai envie de dire, mais s'ils ont un bon niveau, soit même en second boîtier. Jackie, il se positionne où dans la gamme ce boîtier ? Il s'adresse à qui ? Alors pour moi, c'est pour les passionnés d'image qui veulent passer au plein format. Donc c'est les gens qui sont en réflexe encore actuellement et qui veulent franchir le pas et aller dans le monde du plein format. Et avec le R8, ils vont être ravis, ils auront un produit de dernière génération qui a les qualités d'un produit professionnel, donc un capteur 24 millions de pixels issu du R6 Mark II et avec un cabaret plus petit et une ergonomie très intuitive. Et pour résumer, il prend la place du R, il se situe entre l'ERP et R6 Mark II ? Voilà, c'est ça. Alors le R, c'était un peu différent, c'était le pionnier, il était tout seul quand il est arrivé, il faisait 30 millions de pixels, mais effectivement, il est un petit peu dans ce gabarit-là, mais il apporte des nouveautés, surtout au niveau de la mise au point, de la cadence et tout ça. JC, pourquoi c'est cool finalement d'avoir un appareil avec un capteur au format 24-36 mm en photo et en vidéo ? Parce que pleinement, on va utiliser nos optiques et donc je pense que c'est intéressant quand tu as un 24 mm et que tu utilises vraiment un 24 mm et que tu ne dois pas faire le calcul, te dire, mince, il faut que je multiplie par 1,6, ce qui n'est pas forcément facile à faire. Voilà, moi je trouve que ça, c'est génial. Et en fait, je fais la comparaison parce que pendant des années, j'ai utilisé un DX Mark II, qui est un boîtier quand même super gros, mais j'adore l'ergonomie de ce boîtier-là. Mais je me dis qu'en fait, aujourd'hui, ce boîtier, le R8, tout ce qu'il propose est en fait bien meilleur qu'un DX Mark II que j'ai utilisé pendant des années et des années et avec lequel j'ai fait plein, plein, plein de choses. Alors, il y a peut-être des choses qui sont différentes quand même sur les boîtiers. La tropicalisation, par exemple, du boîtier, ce n'est peut-être pas la même, etc. Mais juste la vidéo aussi, on voit la rafale, enfin plein de choses. Aujourd'hui, on est avec un boîtier qui est quand même à un entrée de gamme professionnel qui, pour moi, aurait rivalisé il y a des années avec ce ADX qui était le Graal chez Canon. Et je me dis qu'aujourd'hui, des gens qui veulent vraiment se lancer dans ce monde de la photo ou de la vidéo avec un boîtier pareil, honnêtement, tu peux tout faire. Honnêtement, je pense que le rapport qualité-prix, il est vraiment génial et les gens ne seront pas bridés avec ça. Oui, puis pour faire écho à ce que tu dis là, J.C., quelque chose qu'on n'a pas dit pendant l'émission, mais en 2436, désormais en hybride, la couverture autofocus est efficace, est effective sur l'ensemble de la surface du capteur. Et ça, à l'époque, c'était un vrai frein pour les pros en 2436. C'est 100% maintenant, ça n'a rien à voir. C'est vraiment une différence fondamentale entre un réflexe où on était sur des collimateurs, des petites zones qu'on choisissait à la main. Et là, on est sur l'intégralité du capteur. C'est sur des milliers de surfaces, puisque chaque pixel peut faire la mise au point. Et là, par contre, comment tu expliques l'absence de stabilisation en quelques mots ? Tu es sûr de poser la question ? Non, tout simplement, on a voulu réduire les coûts sur le R8. C'était une charge au niveau des coûts. Et également, réduire l'encombrement. C'est un produit qui est très compact, très léger, qui fait 414 grammes. Donc, on a voulu vraiment privilégier un produit simple, léger, compact et à moins de 2000 euros. Tu as un peu anticipé ma dernière question. EOS R8. Chaki, donne-nous 8 raisons de craquer pour un EOS R8. Alors, 8 raisons ? Écoute, je les compte. Je les compte. Heureusement que vous ne l'avez pas appelé EOS R20. Il y a le R50. On aurait pu faire une émission sur le R50. Imagine, on va rester sur 8, c'est déjà pas mal. D'abord, l'hybride. Déjà, c'est quand même un changement radical par rapport au réflexe. Oh non. Après, le plein format. Donc, ça, c'est important d'avoir, comment dire, accès à un grand capteur. Ensuite, les optiques RF. Ça, c'est également hyper important. Maintenant, elles apportent un vrai plus au niveau de la qualité, de la vitesse, des choses comme ça. La qualité de la mise au point. Donc, ça, c'est également l'AF sur le R8. C'est l'AF qu'on a sur un R6 Mark II. Important. Donc, la sensibilité. On monte à 100 000 ISO en natif et on peut étendre à 200 000 ISO. Un produit qui est léger, très, très léger. D'accord ? Une cadence de prise de vue. On est à 40 images par seconde. Et pour terminer ? Et pour terminer, il ne faut pas l'oublier, la vidéo, c'est du 4K 60p, donc la 4K qu'on a sur un R6 Mark II. Parfait. Et pour terminer avec toi, J.C., si on vient de craquer pour l'EOCR8, mais que malheureusement, on n'y connaît absolument rien en photo et en vidéo. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je ne sais pas. Je peux vous aider à vous former, si vous voulez. Non, mais voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, depuis 2019, c'est aussi une grande partie de mon travail de former les gens aujourd'hui, à la fois en photo et en vidéo, et surtout pour les débutants, même pour des gens qui n'ont jamais touché un appareil photo de leur vie. Donc, on va les aider. Déjà, j'ai toute une formation gratuite pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens et qui veulent apprendre les bases pour se lancer, apprendre aussi à savoir quel matériel utiliser. Donc, avec tout un guide de matos forcément canon, du début, avec les premiers boîtiers jusqu'à les boîtiers professionnels, avec toutes les optiques selon les situations. Donc, ça, c'est très important. Et puis après, connaître les réglages de base, un petit peu le monde de l'image, savoir aussi comment se lancer, parce qu'il y a des gens qui veulent en faire juste... C'est juste une passion. Ils veulent s'amuser le week-end, faire des photos. Et puis, il y en a d'autres qui souhaitent aussi en faire leur métier un jour. Donc, il y a aussi toute une partie comme ça qui te permet de pouvoir te lancer dans ce monde de l'image, connaître un peu le métier. Puis après, il y a la grande formation. Là, on va toucher à tous les domaines, à la fois en photo et en vidéo, où j'ai décidé de voyager aux quatre coins du monde pour apprendre dans les meilleures conditions. Et donc là, après, aujourd'hui, c'est plus de 4000 élèves qui ont cette formation et qui nous partagent leur ressenti au quotidien. C'est incroyable. Des gens qui sont en totale reconversion, qui changent de vie avec des messages vraiment incroyables chaque jour. Et donc, c'est une grande satisfaction de pouvoir proposer ça aujourd'hui. Bon, c'est parfait. On va conclure là-dessus. Merci, messieurs.